on va pouvoir commencer tranquillement l'explication du genre Taraxacom donc pour les nuls et pour ceux on va faire ça en 4 grandes étapes une petite présentation du genre Taraxacom c'est un genre apomictique donc on va essayer de clarifier ça de façon très simple ensuite on verra qu'est-ce qu'un pissenlit et comment le reconnaître ça ce sera vraiment de la base ensuite on va lister un petit peu tous les critères morphologiques qu'il y aura à regarder pour essayer d'avoir une bonne détermination ou tout au moins pour se lancer dans les déterminations et ensuite je listerai les quelques sections qui sont assez bien définies pour l'Occitanie voilà assez bien définies entre parenthèses donc le Taraxacom un genre apomictique donc avant de voir à quoi ressemble un pissenlit et avant de vous lancer dans l'extraordinaire aventure de la découverte du monde fantastique des Taraxacom il faut quand même que vous sachiez et que vous acceptiez certaines choses et oui c'est un genre apomictique donc ne vous inquiétez pas c'est quoi un genre apomictique c'est comme les ronds c'est comme les alchémies c'est comme les hieratiums c'est toutes ces plantes qu'on ne regarde pas parce que beaucoup considèrent que ce sont des hybrides et tout un tas de choses qu'il ne faut pas regarder ce n'est pas vrai c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça en fait un genre apomictique c'est assez simple ce sont en fait des plantes qui possèdent une reproduction non sexuée on dit entre autres qu'elles sont agamospermes cela implique en fait que leurs descendances sont souvent toutes identiques et toutes identiques à la plante mère et forment ce qu'on peut appeler des lignées clonales et ce sont généralement ces lignées clonales que l'on peut soit considérer comme telles soit regrouper pour en faire de véritables espèces voilà, vous voyez ce n'est pas très compliqué un genre apomictique dans la définition tout au moins alors si tout était si simple évidemment je ne serais pas là ce soir devant vous donc il y a quelques notions qui rendent l'étude du genre taraxacome un peu plus difficile alors les deux principales sont tout d'abord l'apomixie n'est pas tout le temps totale quand l'apomixie est totale c'est assez facile il n'y a que des lignées clonales avec des exemplaires qui se ressemblent tous il suffit de les reconnaître et on a les espèces il n'y a pas de problème ce qui se passe souvent c'est que l'apomixie n'est que partielle alors si elle est très très majoritaire dans la lignée clonale il n'y a pas trop de problèmes mais souvent c'est la sexualité qui domine et dans ce cas là tout se croise entre les uns et les autres chaque lignée clonale se recroise entre elles forme des nouvelles lignées clonales qui se recroisent entre elles c'est ce qu'on appelle un réseau réticulé et là ça peut devenir carrément inextricable c'est un petit peu ce qui se passe au sud de la France pour le groupe du taraxacome officinal c'est l'apomixie en général on estime qu'en dessous du 46e parallèle elle devient de moins en moins majoritaire et la sexualité prend une part de plus en plus importante ce qui fait que dans beaucoup d'espèces apomictiques plus on descend vers le sud plus c'est compliqué voilà c'est pas tout ce qui se passe aussi c'est que les critères de détermination ne sont pas stables dans le temps et dans le temps de plusieurs façons c'est à dire que sur une même période de floraison sur une même année beaucoup de critères entre autres la forme des feuilles des choses comme ça vont vraiment changer on verra ça tout à l'heure et même d'une année sur l'autre ce sont des les taraxacomes ce sont des plantes pluriannuelles d'une année sur l'autre les feuilles ne vont pas se ressembler par exemple donc tout ça on verra un petit peu plus profondément tout à l'heure mais ça ça donne une grosse difficulté pour l'étude des taraxacomes donc s'il y en a qui sont encore restés qui sont encore là devant nous on va voir un petit peu ce qu'est un pissenlit un petit peu d'humour mal placé mais bon on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses maintenant alors les pissenlits c'est simple ce sont des plantes elles font partie du règne des végétaux ou des plantes ailes ce sont des plantes vasculaires ce qu'on appelle aussi les trachéophytes ce sont des angiospermes elles produisent des fleurs et donc des fruits parmi les angiospermes elles font partie des dicotylédones donc une plantule avec deux feuilles primaires présentes dans la graine et au sein de ce groupe des dicotylédones elles font partie de la famille des astéracées qu'on appelait avant les composés c'est la deuxième famille de plantes en nombre de fleurs juste derrière les orchidées et juste devant les fabacées on estime à peu près à 23 500 espèces dans le monde d'astéracées donc au sein de cette famille des astéracées qui est caractérisée par le fait que les fleurs sont regroupées sur un capitule commun on peut voir deux formes de fleurs principales et différentes on a tout d'abord des fleurs tubulées c'est 3 et généralement 5 pétales qui sont soudées et qui forment un tube ayant une lèvre plus ou moins échanclée au sommet et chez les astéracées on a aussi des fleurs ligulées donc toujours ces 3 ou 5 pétales qui sont soudées mais qui forment ce coup-là une langue c'est pas un tube qui est plus ou moins dentée au sommet avec le nombre de fleurs d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on peut voir ici hop voilà vous voyez mon marqueur sur l'écran ok voilà pardon les fleurs tubulées qu'on trouve généralement au centre on va dire de la pâquerette et les fleurs ligulées qui seront les fleurs qu'on va trouver au pourtour de la pâquerette en France cette famille suivant les fleurs qui la composent qui composent les capitules se regroupe en 3 groupes principaux les astéracées tubuliflores donc l'ensemble des fleurs des capitules sont toutes en tube c'est le cas des cyrziomes des cardus des centaurées etc les astéracées qu'on appelle radier c'est la pâquerette c'est la marguerite donc on l'a vu tout à l'heure les fleurs du centre sont tubuliflores et très petites et les fleurs rayonnantes donc on pense souvent que ce sont des pétales sont des fleurs ligulées et enfin on a les astéracées liguliflores qu'on appelle aussi la tribu des chichoriers et là toutes les fleurs sont ligulées c'est dans ce groupe qu'on va trouver les taraxacomes alors on va essayer de regarder un petit peu comment reconnaître d'un point de vue botanique un taraxacome un pissenlit alors une chose qui est très étonnante c'est que les deux groupes sont très très difficiles pour déterminer en France ce sont les ronces et les taraxacomes entre autres par contre n'importe quel non-botaniste va dire ça c'est une ronce ça c'est un pissenlit mais bon pour aller plus loin c'est déjà beaucoup plus dur alors pour reconnaître un pissenlit et bien c'est une plante qui possède des feuilles toutes basales en rosettes avec une ou plusieurs alors j'ai appelé ça fausses tiges creuses en fait ce sont les pédoncules et qui porte chaque pédoncule porte une fleur une fausse fleur qui est le capitule qui est un capitule solitaire avec des fleurs généralement jaunes 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 bien vifs et le fruit en fruit tout le monde reconnaît un taraxacome c'est cette petite boule de fruits sur lequel on souffle et qui est fournie de plein de parachutes donc voilà un petit peu les exemples de feuilles en rosettes on les voit bien il n'y a pas de tiges développées toutes les feuilles partent de la souche et on voit ces pédoncules ces fausses tiges qui partent avec un capitule unique au sommet de la tige du pédoncule si on vous regarde un peu plus près les pédoncules on les a là si on les casse ils sont creux et ils produisent du latex et on a donc sur ce capitule les fleurs toutes ligulées le capitule vu d'un peu plus près de profil on s'aperçoit qu'il y a des bractées autour du capitule alors c'est important parce que vous allez voir il y a cette rangée de bractées externes qui est très importante pour la détermination il y a une rangée de bractées internes qui va servir un peu moins mais qu'on pourra regarder quand même et dessus il y a donc toutes ces fleurs ligulées et on remarque les cinq petites dents au sommet de chaque fleur qui sont les cinq pétales soudés de la fleur le fruit voilà le capitule le réceptacle sur lequel on va avoir le fruit sec qui est un aquen c'est un fruit sec indéhissant qui est surmonté d'un rostre une sorte de petite tige blanche généralement blanc crème sur lequel va s'insérer le parachute qu'on appelle le papus donc maintenant on va regarder un petit peu plus près tous ces critères morphologiques et puis voir un petit peu à quoi ils servent dans la détermination alors on va commencer parce que c'est un petit peu l'ordre qu'on trouve dans les clés donc j'ai pris cet ordre là c'est un petit peu l'ordre d'importance pour regarder les critères au fur et à mesure qu'on veut déterminer les pissenlits tout d'abord on va regarder les bractées de la volucre ensuite on regardera les feuilles les aquennes les stigmates le pollen et à la rigueur on peut regarder les ligules il y aura quelques petites différences on en parlera voilà et je vous dirai à chaque fois un petit peu qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder sur ces organes alors commençons par les bractées de la volucre d'abord première chose à voir présence ou absence de cornicules alors les cornicules ce sont des petites dents des petites excroissances qu'on trouve à l'extrémité des bractées et elles peuvent être aussi bien sur les bractées externes ou internes ou sur les deux alors des cornicules nettes qu'on voit facilement c'est ce genre d'exemple vous voyez là ici sur les bractées externes il y a vraiment ces petites cornes ces petites dents qui sont des excroissances vraiment et qui sont ici très très nettes on peut le voir par exemple sur un autre pissenlit une autre section on a ici aussi des cornicules très nettes ici aussi alors un petit peu moins grosse mais bien présente et bien nette on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette excroissance sur de nombreuses bractées donc tout ça va falloir les regarder des fois c'est un peu moins nette ici on a une deux trois cornicules qui sont assez évidentes et sur le reste des bractées c'est beaucoup moins nette pas évident sur les bractées internes c'est pareil on a plutôt des petits épaississements des petits plis mais pas vraiment des cornicules très nettes mais présence de quand même quelques bractées à cornicules bien nettes la présence est avérée par contre des fois elles sont complètement absentes comme sur cet exemple là où on peut regarder toutes les extrémités des bractées on verra de temps en temps un petit pli de la nervure mais absolument pas d'excroissance de petites cornes supplémentaires donc ça ça paraît évident comme ça sur le terrain c'est pas évident évident à reconnaître par moment toujours sur les bractées de l'involucre on va regarder leur position et ça surtout pour les bractées externes les bractées internes sont toujours dressées et droites mais les bractées externes ont des positionnements différents elles peuvent être apprimées apprimées c'est à dire qu'elles sont dressées et collées à la rangée de bractées internes elles peuvent être simplement dressées donc bien dressées mais pas collées donc elles sont pas apprimées et elles peuvent être juste un peu dressées au delà de l'horizontale mais complètement décollées tout ça ce sera les deux là ce sont des bractées dressées bractées apprimées elles peuvent être étalées un ongle droit ça arrive souvent elles sont enroulées recourbées c'est à dire qu'elles commencent par monter en général et elles se recourbent elles s'incurvent au milieu au premier tiers basal ou au milieu de la bractée ça c'est un positionnement qui est assez commun dans certaines sections ici on a par exemple encore un pissenlit avec les bractées enroulées recourbées et en plus il a des cornicules bien nettes celui-là ici pas de cornicules vous voyez donc on va déjà pouvoir scinder pas mal de choses avec ça et enfin elles peuvent être nettement pliées à la base ça ça va nous marquer une section on en reparlera tout à l'heure la section rue des Rallias alors vous allez me dire ouais ça monte un peu et c'est recourbé mais en fait c'est vraiment un pli qui se fait vraiment à la base de la bractée et qui recourbe complètement la bractée des fois alors bon là je vous l'ai fait voir sur un pissenlit qui est un peu passé parce que j'avais pas la bonne photo mais il faut pas regarder quand les pissenlits sont dans cet état là il faut regarder toujours les bractées quand le pissenlit est en pleine floraison c'est hyper important parce qu'après la position change mais voilà ici elles sont encore pliées à la base et étalées pliées à la base et recourbées ça ce sont des critères qu'il va vraiment falloir bien observer et savoir à quoi ça correspond et je rappelle toujours toujours quand le capitule est en pleine floraison ni avant ni après alors sur les bractées de l'involuc on va regarder encore autre chose on va regarder la marche carieuse et voici plusieurs exemples donc sur les bractées externes toujours la marge de la bractée peut être plus ou moins translucide sur des portions plus ou moins différentes ici par exemple toute la toute la bractée pratiquement escarieuse translucide blanchâtre sauf la nervure centrale hop pardon qu'est-ce que j'ai fait comme dépit voilà sauf la nervure centrale donc là on va dire qu'elles sont entièrement escarieuses elles peuvent être largement escarieuses une grosse partie de la marge est translucide elles peuvent être très finement escarieuses ici il y a juste vraiment la petite partie de la marge qui est blanchâtre tout le reste est végétalisé on va dire enfin verdâtre et enfin elles peuvent être non escarieuses du tout toutes les marges sont jusqu'au bord c'est complètement foliacé donc ça aussi ça va donner des indications et sur les sections et sur certains taxons au sein de section une fois qu'on a regardé les bractées on va se pencher un petit peu plus sur les feuilles alors là ça se complique un peu parce que les choses sont beaucoup moins tranchées Lionel je peux t'interrompre j'ai une question au niveau des critères que tu viens d'évoquer notamment sur les cornicules est-ce qu'elles se voient bien sur des spécimens d'herbiers ou est-ce que c'est des critères à observer sur le frais alors très sincèrement si elles sont très nettes on va les voir sur les herbiers si l'herbier est bien fait si la bractée est dans le bon sens évidemment maintenant c'est beaucoup plus évident sur le frais donc on a quand même tout intérêt à noter certains critères dont celui-ci sur les infantiles sur le terrain d'accord oui oui et sur les herbiers et puis on va voir après sur le pollen et tout ça il y a vraiment des choses à noter sur les parts d'herbiers qui se voient plus trop bien après alors sur les feuilles le problème des feuilles c'est qu'elles ont la fâcheuse tendance à être très variable même sur la même plante pendant sa période de vie aussi bien sur une année sur une saison on va dire que d'une année à l'autre un jeune plant puisque ce sont les plantes pluriannuelles un jeune plant va avoir des formes de feuilles souvent différentes d'un vieux plant un plant en tout début de floraison va avoir les feuilles externes qui seront aussi un petit peu différentes des feuilles internes qui pousseront après la floraison donc ça ça n'aide pas pour la détermination mais il faut quand même les regarder et voir quelques critères importants juste un exemple ici on a Taraxacomoxoniense c'est le même taxon la même espèce et vous voyez ici des feuilles externes d'un plant de la première saison jusqu'à des feuilles de fin d'été de fin de printemps début d'été d'un plant assez âgé c'est la même espèce vous voyez tout le gradient possible de la feuille alors vous allez me dire ouais mais ça ne sert à rien de regarder les feuilles si c'est aussi variable pas tant que ça on essaye toujours vu qu'on va regarder les pissenlits uniquement en période de floraison on va essayer de regarder et de comparer les mêmes feuilles de même période c'est ça qui fera les différences donc les premières choses à regarder ce sont les lobes terminaux il y en a qui vont être très allongés d'autres qui vont être assez larges plus gros que les lobes latéraux du dessous des fois légèrement connus ou pas ou alors plus petits mais toujours bien formés bien triangulaires et ils peuvent être carrément en forme de croix et des fois encore beaucoup plus beaucoup plus fin que ça donc ça c'est un premier petit critère qui va servir après entre quelques espèces de déterminer le bon taxon ensuite ce qui est important ce sont les lobes latéraux on en a deux principales formes qu'il faut bien regarder on a ceux qui sont en C moi j'appelle ça en C en fait ils ont une marge distale à une seule courbure les dessins expliqueront beaucoup mieux que les phrases si je suis la marge distale je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule courbure je vais faire que je ne vais pas avoir de rupture de courbe c'est ce que j'appelle en C ça se voit très bien ici alors on regarde en général les lobes supérieurs quand même parce qu'après évidemment ça change un peu mais là on voit bien qu'il n'y a qu'une seule courbure à chaque fois à contrario on va appeler des lobes en S on les appelle sigmoïdes donc eux ils ont une marge distale à deux ou plusieurs courbures si je prends celui-ci je commence avec une courbure et là hop j'ai changement de courbure donc là c'est plutôt en S ce sont des lobes sigmoïdes alors des fois il n'y a plus que de courbures mais ça c'est important aussi ça va bien séparer certaines espèces certains groupes d'espèces dans certaines sections après on a des lobes qui peuvent être un peu différents on a des lobes qui sont plutôt triangulaires on a des lobes qui dès les premières feuilles sont très filiformes très roncinées avec des dents en haut en bas parce qu'il va être important aussi de regarder un petit peu toutes les dents qu'il y a dans les sinus sur la marge distale etc etc et enfin on a des feuilles qui ont des lobes pratiquement inexistants où on voit simplement des sortes de grosses dents ça c'est souvent dans la section palustria qu'on va avoir ce genre de feuilles les feuilles ont quelques ornements qui sont intéressants à regarder pour sélectionner quelques sections ou quelques espèces elles peuvent être plus ou moins poilues glabres ou poilues elles peuvent avoir des macules alors les macules à pas confondre avec des blessures qu'il y aurait sur la feuille ou des nécroses c'est vraiment des tâches irrégulières mais des tâches noires qui sont sur le limbe ça se voit assez facilement et on repère assez facilement les taxons qui ont ces macules et il arrive parfois aussi que certains taxons possèdent des sinus alors les sinus donc entre les lobes les sinus peuvent être noirâtres alors pas confondre macules et sinus noirâtres les macules sont vraiment sur le limbe sur les lobes et là c'est vraiment entre les lobes que la plante prend cet aspect noirâtre on va regarder un peu le rachis pour plusieurs choses bon il peut être vert tout simplement il peut être très rouge et entièrement rouge alors le rachis je rappelle c'est la nervure centrale dans la partie de la feuille où il y a les lobes et surtout le rachis il peut être vert strié de rouge ça c'est important parce que ça va nous sortir une section carrément presque tout seul presque avec ce critère seulement on peut sortir une section donc c'est très important de regarder de près alors c'est plus ou moins marqué c'est plus ou moins évident mais très souvent on voit vraiment ce rachis vert avec ces beaux strié rouges au milieu on va regarder le pétiole donc le pétiole c'est la marge centrale la nervure centrale pardon en dessous les lobes et on va surtout regarder ce qui se passe autour du pétiole est-ce qu'il est largement ailé c'est-à-dire que le limbe est très largement décurant jusqu'à la base est-ce qu'il est un peu ailé étroitement ailé plus ou moins denté ou pas ou est-ce qu'il est carrément non ailé c'est-à-dire qu'on a juste la nervure qui arrive en bas il n'y a pas de limbe sur le bord ça c'est des critères assez importants aussi pour certaines sections après tout ça on va regarder les aquennes donc déjà pour l'instant c'est pas facile ça va se compliquer un peu là les aquennes on rappelle un petit peu ce qu'il faut voir sur les aquennes on a le papus c'est le parachute on a le rostre c'est ce qui tient le parachute et après on va avoir à regarder un peu plus précisément certaines parties de l'aquenne le cône le cône c'est cette petite partie sommitale qui se trouve là entre le papus et le cône on va trouver une différence de couleur c'est vraiment ça qui fera la limite et il va souvent falloir le mesurer donc on va prendre la mesure entre la base de la dernière dent et le sommet de ce cône et là suivant les espèces suivant les sections il est plus ou moins haut plus ou moins large on verra ça tout à l'heure on va regarder le corps aussi de l'aquenne et le positionnement et le nombre des dents qu'il y a sur le bord voilà tout ça on va en reparler au fur et à mesure alors la couleur des aquennes question pas évidente parce que les couleurs chacun les voit avec ses yeux les comparer c'est pas évident dès qu'on prend une photo on change évidemment un petit peu la couleur il n'y en a pas un qui est vert l'autre qui est bleu et l'autre qui est jaune jaune souffre donc on est dans des couleurs assez proches mais bon on peut en avoir des blancs ou très pâles on peut en avoir avec des teintes un peu cinabres cannelle une sorte d'oranger voilà là la photo évidemment rend pas super bien cette couleur orangée mais c'est quand même assez marqué on peut en avoir des rouges plus ou moins foncés rouge bric rouge sombre là après tous les tous les adjectifs utilisés sont à utiliser en tout cas avec parcimonie parce que de l'un à l'autre on n'aura pas les mêmes critères de distinction et enfin dans la grande grande majorité des cas on a les aquennes qui sont couleur brun et vous allez voir des fois dans la littérature ils appellent ça couleur paille alors c'est la paille qui a passé plusieurs années dehors à l'humidité c'est pas le jaune paille voilà mais ça c'est vraiment une couleur typique ce brun paille d'une grande majorité des pissenlits toute la section amata toute la section palustria toute la section ruderalia ont cette couleur là le problème si on était que là dedans tout irait bien le problème c'est que prenons l'exemple du brun paille pardon voilà on a un brun paille à peu près classique évidemment il peut être un peu plus clair un peu plus foncé suivant que ce soit l'un ou l'autre alors est-ce que pour l'instant on voit bien qu'il n'y a pas de rouge on voit bien qu'on n'est pas encore dans les blancs on voit bien qu'il n'y a pas de teinte orangée ou cinabre comme la cannelle donc on reste dans les bruns tout va bien mais quand il y a un peu d'humidité et bien ce brun souvent il devient un peu jaune donc il faut regarder vraiment les aquennes dans des bonnes conditions jamais sous l'humidité sous la pluie etc. et un aquenne toujours bien mûr alors les cônes et les dents sur les aquennes le cône je vous rappelle c'est cette petite partie sommitale là on voit bien la limite entre le haut du cône et le rostre et la mesure on la prendra à la base de la dernière dent donc là on voit bien un cône qui est très court ça ça peut être important par rapport par exemple ici à des cônes beaucoup plus allongés voilà et la mesure donc je vous dis se fait à la base de la dernière dent jusqu'au sommet celui-là fait à peu près 0,8 cm ce qui est important aussi de voir c'est le rapport longueur-largeur en fait est-ce que quand on dit un cône court il est aussi en général moins de deux fois plus long que large ce qui n'est pas le cas d'un cône long donc voilà les cônes il faut bien les regarder à maturité et la taille c'est ce qui est important c'est le rapport longueur-largeur pour les dents alors je ne sais pas si vous avez on a remarqué en voyant quelques exemples que le nombre de dents peut beaucoup varier que leur forme varie aussi la taille et la répartition tout ça en France pour l'instant ne sert pas beaucoup de ces critères mais les anglais s'en servent beaucoup plus les allemands aussi alors je pense qu'il y a pas mal de choses à chercher là-dessus peut-être pour clarifier certaines choses mais bon pour l'instant tout ça reste à faire et à valider là j'ai un petit problème avec mon overpoint mais ça va s'arranger donc les stigmates les stigmates il y a des petites choses à regarder donc si on regarde une fleur ligulée on remarquera en haut de la languette cette petite appendice qui ressort ici le long de cet organe ici là on va trouver les étamines elles sont à l'intérieur de ce petit manchon donc ici là sur le point et ici et ça sera important pour voir tout à l'heure avec le pollen parce que c'est là-dedans qu'il faudra regarder s'il y a du pollen ou pas donc la ligule les étamines et les stigmates ce sont ces deux petits crochets qui ressortent voilà alors pourquoi il faut regarder les stigmates évidemment on peut voir sur le stigmate des fois des grains de pollen c'est ces petites boules jaunes qu'on voit dessus pourquoi c'est important de regarder les stigmates parce que suivant les espèces les stigmates peuvent avoir des couleurs un peu différentes une grande majorité des pissenlits possèdent des stigmates qui sont légèrement verdâtres je ne sais pas si vous voyez cette différence de teinte entre le jaune d'or du fond des ligules et ce côté un petit peu brunade verdâtre des stigmates souvent cette couleur s'accentue un peu à la dissécation par contre donc ça peut se voir en herbier mais c'est quand même mieux aussi sur le vif et à contrario certains stigmates sont complètement jaunes et restent jaunes vraiment un jaune d'or sans teinte verdâtre sans teinte olivâtre sans être plus foncé et ça bon il y a peu d'espèces qui ont ça mais ça permet quand même de bien les différencier à ce moment donc critère important alors qui dit stigmates et qui dit étamines dit pollen donc là quelques photos magnifiques comme on ne voit jamais sous nos microscopes de pollen nous on verra quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une boule jaune ou plutôt grisâtre avec nos microscopes classiques et alors le pollen il est important à regarder souvent au microscope et on va voir à peu près 3-4 figures tout d'abord le pollen est absent donc là on ne va pas le voir au microscope c'est sûr mais il faut surtout voir qu'il n'y en a pas dans les pissenlits absent ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur les stigmates parce que il peut y avoir eu de la pluie il peut y avoir eu plein d'élènements qui font que les stigmates sont vierges de pollen mais que la plante possède du pollen pour ça il va falloir ouvrir à la base des stigmates les deux petits manchons qu'il y a qui sont les étamines pour voir si les étamines sont vierges de pollen ou produisent du pollen donc absent ça voudra dire qu'il n'y aura aucune étamine avec des grains de pollen dedans il peut être présent mais irrégulier c'est en général pardon présent et régulier c'est en général le cas des espèces sexuées donc là pour confirmer qu'il est régulier passage au microscope obligatoire la loupe binoculaire ne suffira pas en effet il faut voir que la différence de taille c'est même pas 10% entre certains grains 10% ça ne se voit pas ça ne se voit pas à la binot franchement donc ça il faudrait trouver un pollen régulier deuxième cas il est présent mais irrégulier ça c'est le cas des espèces apomyctiques alors toujours au microscope c'est beaucoup plus facile mais des fois avec une bonne loupe binoculaire et quand il est vraiment irrégulier on peut voir ce qui se passe par exemple ici vous avez une photo de grains de pollen on voit par exemple ici un grain de pollen assez bien formé assez gros et juste à côté un autre beaucoup plus petit il y a beaucoup plus de 10% d'écart entre ces deux grains de pollen on est vraiment sur des pollens irréguliers on retrouve ça là là il est tout petit mal formé ici il n'est pas trop mal formé un bien formé ici un mal formé là voilà un pollen vraiment irrégulier ça c'est important parce que il y a des espèces qui sont sexuées et d'autres qui ne le sont pas du tout et cette variabilité de pollen va nous donner cette indication enfin alors ça ça concerne peu l'Occitanie mais plutôt pour les Alpes on peut regarder un petit peu les ligules et chez certaines espèces qui ne sont pas nombreuses on va voir des ligules qui sont d'un jaune beaucoup plus clair et cuculées avec l'extrémité qui est retournée regroupée un petit peu en gouttière contrairement à nos taraxacomes classiques où les ligules sont bien plates bon c'est pas très pertinent pour l'Occitanie mais sachez que ça existe alors maintenant qu'on a vu tous ces critères et que tout le monde sait bien reconnaître tous ces critères et bien les observer on va voir un petit peu à quoi ça sert pour pouvoir ranger nos spécimens dans des sections alors avant toute chose les sections chez les pissenlits comme chez tous les genres apomyctiques ce sont uniquement des tiroirs morphologiques ça n'a rien de phylogénique ça n'a rien de naturel c'est des tiroirs qui permettent de ranger des choses qui se ressemblent un peu plus que les autres alors première section série on appelle ça comme vous voulez section on va dire qu'on va trouver en Occitanie c'est la section diocésa pas facile à prononcer un seul taxon pharaxacome pyropapum il est très particulier celui-là donc les bractées de la venuc sont très fines si vous regardez ici il y en a énormément et elles sont très fines elles font généralement moins d'un millimètre de large elles sont dressées à légèrement courbées au sommet les feuilles sont très épaisses et possèdent des petites denses pinuleuses sur le bord elles sont généralement bientôt menteuses et le pédoncule est toujours très court en plus de ça c'est une floraison autonale et c'est un taraxacome méditerranéen il est présent dans l'eau par exemple voilà donc ça c'est une section monospécifique facile à reconnaître et intéressante pour l'Occitanie deuxième section qui ma foi est assez facile aussi à reconnaître il y a peu de candidats à l'intérieur on a 3 ou 4 taxons en Occitanie minimum autonale gaditanum il y aurait peut-être un ou deux à décrire ou à voir c'est la section scariosa donc elle on l'a vu tout à l'heure elle a des bractées de la voluc très nettement corniculées et a marge carieuse très importante c'est celle qui a pratiquement les marges carieuses qui correspondent pratiquement à l'entièreté de la bractée c'est une floraison généralement automnale même s'il y a quelques rejets verneaux mais bon c'est plutôt floraison automnale et une floraison qui apparaît des fois avant les feuilles si vous voyez ici cette troisième photo on voit qu'il y a carrément des pédoncules les capitules sont en fruits que les feuilles ne sont même pas encore sorties donc évidemment après qu'on a que les feuilles c'est pas évident non plus et ce sont les taxons méditerranéens c'est une section méditerranéenne donc on va trouver ça sur tout le littoral de l'Occitanie entre autres et je pense que là aussi c'est pas trop compliqué alors plus ça va aller plus ça va se compliquer pour l'instant ça reste simple la section obovata trois taxons présents en Occitanie ciliatome obovatome et oprocarpome alors elle se caractérise par des bractées de la volute très nettement corniculées et à marge non ou très peu scarieuse contrairement aux scariosas donc des cornicules des proéminences énormes une marche scarieuse très faible voire nulle elle a une floraison vernale donc ça on va pouvoir commencer à les chercher d'ici 15 jours 3 semaines même s'il y a un peu de france en ce moment et c'est pareil ce sont des taxons méditerranéens en général des feuilles je sais pas si vous remarquez qui sont très souvent non lobées ça c'est une forme assez caractéristique et quand elles sont lobées les lobes sont toujours très gras et très 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 gros voilà donc ça une section avec des taxons assez faciles à déterminer avec des critères assez évidents maintenant on les connait pas tous il y a un certain mot à décrire encore section obliqua donc là c'est une section qui possède des bractées avec des cornicules on les voit assez bien ici elles sont souvent assez grosses aussi des bractées dressées des pétioles ailées alors bon ici je ne vous ai pas mis de photo mais croyez-moi les aquelles couleur brun paille classique par contre ce sont des pissenlits qui sont subalpins ou alpins donc en Occitanie on va les trouver dans les Pyrénées pour l'instant il y en a deux de connus et de référencés c'est Pyrénahicom et Aragonicom je pense qu'il y a pas mal de travail à faire sur cette section et sur les Taraxacom alpins donc voilà pour l'instant on en est là on verra un petit peu plus tard je remercie d'ailleurs Franck Le Drian pour l'utilisation de ses photos parce que je n'en avais pas ah maintenant les choses vont commencer à se compliquer un petit peu alors pour cette section encore ça va mais ça se complique qu'à l'intérieur de la section parce qu'il y a beaucoup plus de représentants sur la section Erythrosperma quelques noms qui peuvent vous dire quelque chose Rubicundum Erythrospermum Lavarencee Oxoniencee Bronblanchetti il y en a d'autres évidemment mais voilà une section un peu complexe qui se caractérise pas trop mal quand même Bracter de la volute corniculée dressée ou étalée ou enroulée c'est souvent de l'étalée enroulée le pétiole est non aîlé les aquennes sont de couleurs très variables ici ils peuvent être brun pâle ils peuvent être cannelle plus ou moins rouge brique et c'est une plante qui peut pousser de l'étage méditerranéen jusqu'à l'étage alpin donc là c'est à l'intérieur de cette section que c'est beaucoup plus compliqué mais il y a pas mal de travail à faire le problème c'est souvent la limite entre les espèces qui est pour l'instant pas encore hyper bien définies je pense que le travail se fait surtout là-dessus une section avec peu de représentants connus aujourd'hui la section alpina donc comme son nom l'indique c'est une section des plantes de l'étage alpin ou subalpin donc chez nous dans les Pyrénées là les bractées de la volucre n'ont pas de cornicule elles sont dressées et elles ont des acaïnes brun à cône plutôt court alors là c'est pareil je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur cette section on remarque ici c'est une photo de Taraxacum Sirtum je vous parlais des stigmates qui étaient jaunes d'or chez certaines espèces ça c'est un de ses caractères et un de ses critères et c'est très important de voir ce genre de choses ça aide à déterminer les espèces une section un peu mythique chez les Taraxacum la section Palustria qui pousse en général sur les marnes calcaires très humides il y a plus ou moins 8 axons parce que là c'est pareil il y a beaucoup de travail encore à faire dans cette section quelques noms connus Siliare Akinense ou Rai donc elles se caractérisent par des bractées de la volucre généralement très larges non corniculées alors là vous allez me dire ouais mais on voit des petites poéminences ici est-ce que c'est pas des cornicules et bien non ce sont pas des cornicules c'est juste le pli du sommet de la bractée qui fait ça un cornicule ce serait vraiment une excroissance supplémentaire qui serait par dessus voilà les feuilles dans beaucoup de cas sont assez allongées et peu divisées voire indivises alors c'est pas tout le temps le cas mais quand on voit ça en tout cas ça nous rapproche évidemment de cette section la floraison est vernale et les aquennes sont bruns dans cette section il est très important d'avoir les aquennes parce qu'on a des aquennes à cône court ou à cône long qui vont différencier certaines espèces c'est d'après d'après Jean-Marc Tison et plusieurs autres personnes c'est dans cette section qu'il serait intéressant de protéger certains taxons parce que ils sont quand même assez rares en France et peut-être qu'ils sont assez bien définis aussi donc peut-être intéressant de les protéger alors maintenant le titre le sous-titre que vous avez quelques sections assez bien définies en Occitanie perd un peu de son sens on va plutôt parler de quelques sections qui seraient bon de définir en Occitanie ou qui sont très floues en Occitanie voire ailleurs on a une section Celtica on estime à 3 ou 4 taxons pour l'Occitanie Nord-Téti Méditerranéum pardon alors cette section qui n'est pas très bien définie surtout sur les démarches pourrait rassembler quelques sections qui viendraient des Panustria ou de la section Amata qu'on verra après en tout cas les bractées de la Volucre sont plus étroites que chez Panustria non corniculée à marche carieuse absente ou très rudimentaire une floraison vernale des aquennes bruns et sont plutôt des plantes de plein acide les bractées sont généralement bien dressées aussi donc là on est un petit peu dans un flou sur cette section une section pareil assez facile à déterminer quand c'est typique et avec malheureusement des marges assez floues pour l'instant encore la section Amata j'ai mis une quinzaine de taxons je pense qu'il y en a pas mal à décrire je pense qu'on serait plutôt autour de 20 30 taxons en Occitanie en tout cas dans sa partie la plus typique elle regroupe les taxons différents des sections déjà vues des Celtica des pardon c'est c'est proche de pas mal de sections comme ça des fois aussi des ruderalia qu'on verra tout à l'heure mais bon elle présente des bractées non corniculées souvent recourbées non pliées à la base et pour le côté le plus typique c'est elle qui se caractérise par ce rachis vert strié de rouge donc vous l'avez ici comme on l'a vu tout à l'heure vraiment un vert avec des stris rouges ça peut être beaucoup plus rougeâtre que ça mais on voit toujours le fond vert et les stris rouges par dessus donc ça ça caractérise bien les plantes les plus typiques de cette section après cette section elle est un petit peu vaste alors on l'a décomposée en sous-section et trois sous-sections peuvent être trouvées on va dire en Occitanie alors dans la section Amata la sous-section Naivosa pour l'instant deux taxons reconnues Drusseï et Pseudo-Markendi très facile à reconnaître cette sous-section c'est celle qui a les feuilles immaculées je vous rappelle généralement le lobe en C à une seule courbure et ces grosses macules noirâtres sur le limbe donc ça c'est assez facile pour cette section malheureusement des fois il y a des populations ou des spécimens dans des populations qui ont des feuilles non maculées parce qu'autrement c'est trop simple les Naivosa toujours dans les Amata on a les Amata au sens strict c'est style Amatulum Atactum etc donc les Amata au sens strict comme l'entendent les Anglais par exemple ce sont les Amata à lobe en C une seule courbure voilà là par exemple ces deux feuilles ici vous avez Taraxacum Atactum avec ce grand lobe terminal beaucoup plus grand que les lobes qui sont adjacents juste dessous et les lobes avec beaucoup de dents sur la marge distale à contrario vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui enfin ce que j'appelle moi aujourd'hui Amatulum alors je l'appelais sens isatis parce que c'était à l'époque où on avait isatis parce que c'est pas le vrai Amatulum non plus donc c'est certainement à décrire mais c'est un pissenlit qui est très très commun chez nous avec ce lobe terminal plus court que les lobes du dessous qui possède en général une dent une grosse dent sur la marge distale donc vous voyez les petites différences qui font deux espèces différentes enfin dans les Amatas il y a ce que j'ai appelé les Celticotaraxacones c'est tous ces Amatas pas typiques mais qu'on ne peut pas ranger non plus dans les autres sections donc il y a quelques taxons entre autres comme Maculatum Adami alors cette sous-section est caractérisée par des feuilles non maculées non maculées oui de noir et à lobes principaux en S je vous rappelle le S a la double courbure on voit ici une courbure de courbure c'est dans cette section qu'on trouve souvent ceux avec les sinus noirs puisque Maculatum ça c'est une feuille de Taraxacome maculatum qui se caractérise par ça entre autres on voit bien les bractées non corniculées en général dressées enroulées voilà et les lobes en S on ne peut pas en faire la section on ne peut pas en faire la section celtica pour l'instant donc elle reste dans la section Amata au sens très large et enfin une dernière section bien définie en Occitanie pour la section parce qu'à l'intérieur c'est beaucoup plus complexe on a simplifié en disant il y a un seul taxon c'est Taraxacome officinal parce qu'en fait c'est comme je l'expliquais au tout début c'est un taxon qui a une reproduction sexuée très majoritaire dans le sud de la France et qui a priori forment un ensemble réticulé impossible d'individualiser donc on regroupe tous sous Taraxacome officinal je pense quand on aura étudié toutes les autres sections correctement on pourra se pencher un peu sur celle-là peut-être qu'on aura quelques quelques petites lignées clonales qu'on pourra identifier différemment mais pour l'instant on en reste là donc qui dit espèce sexuée va dire pollen régulier et à part ça la section se détermine facilement avec ses bractées généralement assez fines et surtout pliées dès la base par un pli très net voilà les aquennes sont de couleur brun paille très classique le pollen bien présent et régulier et régulier pardon et les bractées non corniculées voilà un petit peu ça représente dans certains endroits à Rue des Raux plus de la moitié des pissenlits qu'on va trouver donc c'est intéressant de les sortir de suite la section Rue des Rallia Taraxacom officinale bon ben j'espère que je ne vous ai pas trop trop saoulé avec tout ça c'est pas évident de mettre tous ces critères en 45 minutes mais bon ça permet de voir un petit peu à quoi ce qu'il faut regarder et à quoi on a à faire ben maintenant que vous savez tout sur les Taraxacom d'Occitanie il me reste à vous dire qu'il y a une mini session Taraxacom qui va se faire à la SBOC le week-end du 1er avril c'est pas un poisson c'est un Taraxacom du 1er avril je crois qu'il reste encore quelques places donc s'il y en a qui veulent voir que sur le terrain c'est encore plus confus que sur le webinaire vous êtes les bienvenus et il y a aussi un petit groupe sur Facebook où on peut poster des pissenlits des photos poser des questions avec quelques personnes qui sont beaucoup moins nulles que les autres mais tout aussi nulles pour l'instant que tout le monde donc venez nous rejoindre vous allez voir c'est marrant les Taraxacom et puis on peut poster des pissenlits et puis on peut poster des pissenlits qui sont les autres